Les questions que mes générations se posent sont les suivantes, si je peux me résumer. C'est de ne pas comprendre comment l'Afrique, avec tant de richesses sur notre sol, avec une nature généreuse, de l'eau, du soleil en abondance, l'Afrique est aujourd'hui le continent le plus pauvre. L'Afrique est un continent affamé. Et comment se fait-il qu'on est chef d'État, traverse donc le monde à Mandier ? Voici des questions que nous nous posons et que nous n'avons pas de réponse jusque-là. Nous avons l'occasion de tisser de nouvelles relations. Et j'espère que ces relations puissent être les meilleures pour donner un meilleur avenir à nos peuples. Ma génération me charge aussi de dire que, par ce fait de pauvreté, ils sont obligés de traverser l'océan pour essayer de rallier l'Europe. Ils meurent dans l'océan. Mais que prochainement, ils n'iront pas traversé parce qu'ils viendront devant nos palais pour chercher leur puissance quotidienne. Pour ce qui concerne le Burkina Faso, aujourd'hui, nous sommes confrontés depuis plus de huit ans à la forme de manifestation la plus barbare, la plus violente du néocolonialisme, de l'impérialisme. L'esclavage comptant encore à nous imposer. Nos dévenciers nous ont bien appris une chose. L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Nous ne nous apitoieons pas sur mon sort. On ne demande pas que quelqu'un s'apitoie sur notre sort. Le peuple burkinaabé a décidé de lutter. De lutter contre les terroristes en mesure de relancer son développement. Dans cette lutte, des vaillants peuples, des grandes populations se sont engagés à prendre les armes face au terrorisme. Ceux que nous avons effectivement appelés les VDP, des volontaires. Nous sommes surpris de voir les impérialistes traiter ces VDP de milice et de tout type. C'est décevant. Parce qu'en Europe, lorsque les peuples prennent les armes pour défendre leur patrie, on les traite de patriotes. Nos grands-pères ont été déportés pour sauver l'Europe. Ce n'était pas avec leur consentement, contre leur gré. Et bien au retour, on se rappelle bien qu'à Tiaroy, lorsqu'ils ont voulu revendiquer leurs draps élémentaires, ils ont été massacrés. Cela ne fait rien donc. Lorsque nous, peuple, nous décédions de nous défendre, on nous traite de milices. Mais là n'est pas le problème. Ce qui est le problème, c'est de voir des chefs d'État africains qui n'apportent rien à ces peuples qui se battent, mais qui chantent la même chose que les impérialistes en nous traitant de milices, en nous traitant donc d'hommes qui ne respectent pas les droits de l'homme. Des quales droits de l'homme par le temps. Nous nous offusquons contre cela et ces honteux. Il faut que nous, chefs d'État africains, nous arrêtons de nous comporter donc en marionnettes qui dansent à chaque fois que les impérialistes tirent sur les ficelles. Hier, le président Vladimir Poutine a annoncé l'envoi des céréales en Afrique. Nous sommes bien contents. Nous lui disons merci pour cela. Mais aussi c'est un message passé à nous, chefs d'État africains, parce qu'au prochain forum, nous ne devons pas venir ici sans avoir assuré, pour ceux qui ne connaissent pas la guerre, l'autosuffisance alimentaire de nos peuples. Nous devons prendre l'expérience de ceux qui ont pu déjà atteindre cela en Afrique, tisser de bonnes relations ici et tisser de meilleures relations avec la Fédération de Russie pour pouvoir assouvir les besoins de nos populations. Je ne sais pas, peut-être long, le temps est imparti et très court. Nous sommes obligés de nous arrêter à un moment donné. Mais je voudrais terminer en disant que nous devons donc rendre hommage à nos peuples, à nos peuples qui se battent. Gloire à nos peuples, dignité à nos peuples, victoire à nos peuples, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Merci camarade. Bonjour les enfants, c'est papa. Vous voyez très bien que 4ème podcast t'oblige. 4ème podcast t'oblige. On devrait, on aurait, on se devait d'écouter cette nouvelle génération. Cette nouvelle génération de dirigeants qui aujourd'hui n'ont pas peur. Cette jeunesse qui n'a pas peur de mettre le doigt sur les problèmes qui fâchent. Cette jeunesse qui n'a pas peur de mettre le doigt. On risque de fâcher les autres parce qu'ils ont compris que le bonheur interne des peuples africains, le bonheur interne de leur famille est beaucoup plus important que la joie des autres sur leur visage quand ils ont été gentils. Cette génération qui ne veut plus être gentille, mais importante. Je vais vous faire une petite parenthèse. Au Cameroun, des gens comme ce colonel Ibrahim Zahoré, il y en a des masses. Au Cameroun, des jeunes courageux, déterminés, capables d'aller se battre pour le Cameroun là-bas, il y en a des masses. Ils sont en prison, enfermés au Cameroun. Pour que des gens comme Pomba, comme vous l'avez vu, marcher comme ça, marcher là, partent humilier tout un continent. Partent humilier tout un continent. Je voulais d'abord que vous voyiez très bien que des jeunes comme le colonel Ibrahim Zahoré au Cameroun, il y en a des masses. C'est le plus important. Et je voulais porter, je voulais que vous balancez des cœurs et que vous donniez de la force à ce nouveau discours de la jeunesse africaine. Mais vous voyez très bien qu'il y a un peu de retenue à chaque fois que j'essaye d'apprécier à sa juste valeur cette situation. Et vous vous demandez forcément, mais pourquoi il parle, mais il n'est pas totalement content du discours. Non, ce n'est pas le discours. Lui, je suis content du discours. C'est le lieu du discours. Vous savez, il y a quelque chose d'extrêmement important que le colonel Ibrahim Keta n'a pas arrêté de le marteler. C'était le peuple. Et à chaque jour, je me bagarre pour vous expliquer. Et chaque fois que vos dirigeants vous appellent les populations, ils sont en train de fermer la clé de votre développement. Ils sont en train d'enterrer l'espoir de votre développement. Parce que tant que vous êtes encore au niveau des populations, alors vous n'êtes même pas encore prêt à commencer le développement. Et là, vous voyez très bien que le jeune colonel, il n'a pas arrêté de marteler l'expression liée au peuple. Le peuple burkinabé. Tant qu'on n'atteint pas la notion de peuple, la lutte n'a même pas encore commencé. Il faut d'abord être un peuple. Parce qu'un peuple se défend lui-même. Un peuple travaille pour manger lui-même. Un peuple s'habille lui-même. Un peuple s'organise lui-même. Un peuple ne s'endette pas. Il travaille. Et quand il s'endette, c'est lui-même qui sait comment il va faire pour rembourser. C'est ça le peuple. Nous, nous sommes des populations. C'est-à-dire des gens qui n'ont aucune responsabilité directe envers l'endroit où ils habitent. C'est très important. Alors je vous dis, ce discours, aujourd'hui, il a de valeur. Il a de puissance. Il a de force dans vos oreilles. Que parce qu'il est fait et il est donné en Russie. C'est parce que le bonhomme est assis en Russie. Et qu'il y a Poutine à côté. Et qu'il y a les autres personnes qui sont là. Il pourrait dire la même chose au Burkina Faso en ce moment en parlant au Burkinabé. Parce que le discours qu'il est en train de tenir là, il est important que ce discours, les dirigeants africains le portent aux populations africaines. Parce que même si vous dites que vous ne vous plaignez pas. Si vous parlez de vos problèmes de famine assis sur la table des étrangers, c'est que vous êtes en train de vous plaindre. Même si vous dites que non, nous ne venons pas chercher. Non, quand vous parlez de vos problèmes de famine, la famine, le manger, sur la table d'un étranger, c'est que vous êtes en train de vous plaindre. Il est important que ce discours soit martelé à l'intérieur du continent. Il est important aujourd'hui que ces jeunes dirigeants, que les jeunes dirigeants apprennent à parler directement à leur population. Parce que la solution, ce n'est pas la Russie. Contrairement à ce que beaucoup de gens s'imaginent, il y a quelque temps, cette même Russie, quand ils étaient d'accord avec l'Europe, il y a une époque où la Russie vivait avec l'Europe la main dans la main. Poutine, il vivait là-bas. Il y avait les guerres, le terrorisme et tout ça en Afrique. Ça ne les dérangeait pas. Aujourd'hui, Poutine, il est là parce que ses amitiés avec les autres, ils ont des problèmes. Du coup, vous vous faites comme sinon, ils vous aimaient tellement. Non, ne soyez pas bêtes, les gars. Donc, si votre discours n'a pas encore de l'impact à l'intérieur de votre pays, si le discours comme celui que le colonel vient de donner, il ne peut pas encore le donner avec puissance en Afrique. Ça veut dire qu'on n'est pas encore un peuple, vous êtes encore des populations. Parce qu'on ne développe pas également un pays avec les discours. Le discours est important parce que ça élève l'esprit, mais les Africains, vous savez à quel point vous aimez les discours. Vous êtes devenus même les spécialistes des discours. Les spécialistes. Donc, le plus important aujourd'hui, c'est que ce genre de discours doit maintenant être tenu en Afrique. Les dirigeants africains doivent tenir ces discours aux dirigeants africains, aux peuples africains. Que nous allons arrêter d'aller emprunter les céréales, aller emprunter le riz, aller emprunter l'argent pour que vous vous mangez. Si jamais on ne s'assoit pas pour travailler, on va mourir de faim. Mais non. Vous vous croyez que c'est toujours important d'aller s'asseoir pour subventionner, emprunter, pour venir nourrir. Parce que c'est des populations. On ne nourrit pas un peuple. Non, le peuple se nourrit lui-même. C'est quand vous êtes encore au niveau des populations que vous êtes nourris. Que vous êtes nourris. Ce discours doit être donné aux populations africaines. Là, il dit que non. Au jour d'aujourd'hui, jeunesse africaine, si nous voulons nous en sortir, nous devons produire ce que nous mangeons. Nous devons produire notre défense. Nous ne devons plus déléguer notre développement. Nous ne devons plus nous endetter pour notre vie. C'est le plus important. Les enfants, c'était très important pour moi de donner un petit mot. Vous savez, les gros discours, les grandes révolutionnaires, moi, je ne connais pas beaucoup ça. Donc, c'était très important pour moi quand même de vous donner un avis là-dessus pour que vous compreniez très bien que j'aime bien ce discours. Mais, chaque fois que vous irez parler de vos problèmes de manger, de famine, en public, ne dites pas que vous n'êtes pas venu demander de l'aide. Quelqu'un qui parle de ces problèmes du manger et de la famine en public est en train de demander de l'aide. Vous savez, vous avez besoin de vous faire 万f pandemia. Sous-titrage FR ?